Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap et oui en effet on va encore parler de G2, désolé mais bon c'est pas ma faute s'ils ont les seuls drafts intéressants en Europe, même moi ça me fait chichi, je suis un fan de Fnatic mais il va falloir en continuer à en parler parce que à chaque BO il y a une petite masterclass de drafts de G2 et de autres games plutôt normal donc bon, écoutez pourquoi pas, pourquoi pas tenter des trucs intéressants et pourquoi pas analyser ces choses qui se passent dans leur drafts basiquement putain on l'a bégayement, bref, en gros on va voir dans cet épisode du coup la game 2 du BO entre Rogue et G2 dans la winner finals du LEC Summer 2022 c'est ça et on va voir un petit peu comment est-ce que G2 utilise le red side pour pouvoir encore une fois gagner des avantages dans la draft et on va voir aussi deux picks très intéressants de G2 qui n'ont pas encore été analysés dans Draft Gap et dont je vais pouvoir me faire un plaisir de vous parler du coup on va commencer avec du coup Rogue qui va ban Jarvan en blue side il faudrait que j'arrête de me planter avec la sélection à chaque fois à chaque fois je clique et je tape mais du coup il faut que j'appuie sur Serge d'abord mais bref tout va bien réponse Poppy pour les G2, alors pour l'instant c'est deux junglers qui ont été bannis ici donc Poppy est extrêmement fort dans la méta, plusieurs mods différents, peu engage, peu disengage peut empêcher les dash donc counter pas mal de personnages donc plutôt intéressant et Jarvan c'est surtout un pick qui est prisé par les deux junglers donc je suppose que c'est à peu près pour ça et aussi parce que des picks comme Sivir ou Draven ou même des trucs genre Raphaelio sont tendance à être pas mal de picks en ce moment et qui sont des picks assez statiques donc comprenable pour lesquels il prendrait, il bannrait ce champion Draven a été pick ensuite en blue side et pour ce qui est de G2 ce sera Lucian donc ceci c'est une rotation d'ADC donc Draven et Lucian qui sont deux champions qui ont la capacité de pouvoir exploser en early assez rapidement grâce à leur capacité d'être extrêmement fort dans cette partie là Lucian est surtout empêré avec forcément des trucs comme Nami par exemple enfin pas des trucs, c'est souvent uniquement Lucian Nami d'ailleurs en fait et du coup ça leur donne un burst assez intéressant et ce qui leur permet de derrière, comment dire avoir la possibilité de nuke les gens en teamfight tout ça et derrière il y a eu des récentes itérations de Lucian Nami avec Lucian qui prend First Strike pour potentiellement avoir un peu plus de scaling mais bref donc c'est ça et Draven qui est pick avec pas mal de supports en gauge tout ça pour pouvoir essayer de dynamiter l'ordi avoir un kill ou de prendre le cashout et derrière buff de fou d'argent into différence d'items into je te pète la gueule en deux autos bref, compréhensible et en dernière rotation il va y avoir un ban de Sejuani et un ban de Kalista alors je suis pas fan du ban de Sejuani alors l'avantage de Sejuani c'est que comme on l'a vu dans le dernier épisode de Drave Gap juste avant je sais pas si c'était le dernier ou pas parce que j'en relâcherai deux vidéos d'affilée et donc il y a peut-être moyen que ce soit, il y a deux épisodes mais du coup le dernier draft gap qu'on a vu sur G2 on a vu que G2 avait prisé Sejuani parce que ça leur permettait de la pick très rapidement dans la draft enfin de la pick très rapidement dans la draft et derrière vu que tu picks Sejuani alors c'était en blue side mais le red side marche aussi pareil c'est à dire que si tu la picks tu sais pas si elle va être top ou jungle ce qui fait que tu peux pas forcément la counter il faut que t'es obligé de la counter dans les deux rôles et si tu la counter dans les deux rôles G2 peut potentiellement répondre avec un pick qui counter à son tour finalement n'importe lequel des deux sides et foutre Sejuani sur l'autre et t'auras quand même un bon matchup derrière c'est très compliqué du coup de lire à peu près ce que G2 va faire avec la composition donc c'est plutôt intéressant c'est pour ça qu'ils ont décidé de le bannir et de ce côté de G2 on va encore ban un Nadekari early slash utilitaire slash on peut dynamiter l'early et gagner le game grâce à ça qui est donc Kalista donc voilà on va voir un B1 Azir alors je suppose que la rogue a dans le B1 Azir la même logique que celle de Fnatic lorsqu'il les piquait en B1 en blue side c'est à dire que c'est un pick qui avait la capacité de pas forcément avoir énormément de counter dans ce qui est pick actuellement dans le pool de champions généralement pick par les joueurs pro parce qu'en mid lane on avait des picks genre Sylas genre Talia qui était genre beaucoup pick en mid lane en ce moment et même si Talia dispose de contrôles de terrain ce qui est un peu chiant contre Azir enfin pour Azir il dispose quand même d'une portée plutôt intéressante pour pouvoir lui permettre d'esquiver ça et derrière bon là j'avoue que je viens d'utiliser je viens de mettre les trois mid laners du patch il y avait Lissandra aussi qui était pick mais qui encore une fois est pas extrêmement pourquoi je peux pas le... ah oui là ici voilà c'est bon il y a aussi Lissandra qui était pick aussi en mid lane mais encore une fois c'est à peu près le même problème parce que Azir peut s'enfuir assez rapidement de Lissandra et Lissandra peut pas vraiment le toucher donc voilà on a pas mal de picks comme ça même les trucs genre Akali c'est potentiellement en fait c'est un counter sur le papier mais théoriquement en pratique c'est très compliqué d'arriver à toucher un Azir donc voilà il a un counter sur pas mal de match-up mais on va voir un petit peu comment est-ce que tu peux arriver à contrer ce Azir en lane c'est un des défis de G2 et ah oui la capacité d'Azir c'est aussi qu'il peut engage théoriquement et disengage même s'il est boxement plus fort lorsqu'il est statique qu'il met ses soldats sur les ennemis pour les pocs et qu'il l'ulti pour disengage à n'importe quel moment plutôt que quand il essaie de faire sa partition impériale qu'il peut te faire gagner comme perdre un teamfight bref donc réponse de G2 avec Senna et Wukong alors c'est intéressant donc Senna-Wukong parce que déjà alors ça remonte à très longtemps mais Senna-Wukong je l'en ai déjà parlé parce que oui en effet c'est le troisième épisode de Draft Gap où on parle de Senna mais encore une fois ça va être un troisième combo différent c'est pour vous montrer à quel point n'importe quoi peut suivre avec Senna après Senna mais bref on avait un combo il y a quelques années qui était donc avec Senna-Wukong je sais pas si c'est actuellement encore possible ou encore intéressant à utiliser mais c'est vrai que il y avait cette histoire de Wukong en botlane avec Senna qui était jouable mais donc ça peut théoriquement un petit peu brouiller les pistes théoriquement Wukong peut aussi aller en top lane même s'il est quasiment jamais flex de nos jours donc il est tout le temps en jungle je suis pas fan du pick Wukong je suis rarement fan du pick Wukong en général dans les Draft Gap désolé je dois vous spoiler mais ça va encore être vérifié en ce moment enfin sur ce moment là mais bref sur cet épisode là on va dire mais par contre avec Senna, Senna très intéressant en R1, R2 puisque forcément du coup tu peux la pick très rapidement dans la draft et l'avantage de Senna c'est que tu peux la paier avec énormément de picks différents et du coup avoir une capacité de counter au niveau de la botlane assez forte et surtout le champion est très fort dans la méta actuellement parce qu'il peut être joué à peu près d'une manière différente partout elle peut jouer ADC, elle peut jouer fasting, elle peut jouer full support et elle a une portée d'attaque assez folle qui lui permet basiquement d'outscale pas mal de champions voire quasiment la totalité en fait des champions théoriquement si elle a suffisamment d'âme et si elle forme suffisamment et dans la game d'ailleurs on a vu que Flakhead était enfin non Targamas, c'était Targamas qui jouait Targamas avait eu une des meilleures performances de Senna dans le monde en gros avec un volume d'âme par minute qui était assez fou ce qui lui a permis d'atteindre un SPAC assez fort et une portée d'auto-attaque énorme très rapidement dans la partie notamment justement pour le 3ème et 4ème Drake c'était déjà une portée assez incroyable bref du coup réponse de Rogue on va prendre le pick Yumi et le pick Renekton alors intéressant intéressant comme réponse parce que du coup Yumi est passé en support côté de la Senna je suppose alors Yumi théoriquement est intéressante aussi dans ce cas là où elle peut aussi permettre pas mal d'utilisation particulière même si généralement Yumi est souvent utilisé pour augmenter la puissance de Kairi comme les ADC très prisés actuellement que sont Zeri et Sivir où est-ce qu'elle est ? là ici voilà parce que voilà très intéressante et en plus derrière elle peut potentiellement s'il n'y a pas Sivir ou Zeri se mettre sur d'autres picks et les booster de manière assez forte surtout qu'en plus avec Sivir et Zeri qui ont certes pour Zeri quelques dégâts magiques mais c'est pas forcément non plus le comment dire le principal le comment dire le principal montant de dégâts n'est pas forcément magique du côté de Zeri c'est donc l'avantage que à Yumi c'est que du coup ça fait des dégâts hybrides entre les deux et ça permet du coup à Yumi de faire pas mal de dégâts bref intéressant et donc c'est définitivement comptable pour Renekton je comprends pas j'avoue je comprends pas trop parce que en fait je pense pas que Renekton soit un blind pick dans la méta actuelle il a trop de counter intéressant il a trop de neutralizer et il est vraiment jouable entre guillemets que lorsqu'il arrive à trouver un flank intéressant et bon là je pense pas que ce soit genre l'état de la draft optimale pour pick un champion qui ne peut marcher que dans des flanks et même s'il a un bon orly il peut se faire counter par pas mal de matchups en top lane donc je pense que si on avait attendu un petit peu ni plus au niveau de la draft du côté des rogues on aurait potentiellement pu pick autre chose que Renekton parce que je pense que c'est pas forcément un blind pick incroyable surtout vu vu ce qu'il a pu faire dans la game actuellement mais mais voilà c'est pour ça que je suis pas extrêmement fan pour le coup pour Yumi je trouve que c'est intéressant le pick maintenant après le pick après un pick potentiellement de type Sona tout ça avec un pick Sona ne soit pas forcément d'actualité avec Sona même si c'est vrai que théoriquement c'est un combo qui est possible mais ça veut dire que du coup tu t'en ça veut dire que c'est un peu compliqué on va dire un peu plus compliqué parce que la phase de la il est un peu plus dégueulasse du coup si t'as Sona et Sona mais bref ça peut être intéressant du coup de la pick maintenant du coup vu que un des gros counter de Yumi n'est plus vraiment sélectionnable même si on sait jamais CG2 ils peuvent être capables mais bref et du coup ça te permet potentiellement de mettre placer le terrain pour pas mal d'AD carry je suppose qu'ils considèrent qu'il y a un autre AD carry que Zeri et oui c'est ça en fait comme il y a comme ni Sivir on va les mettre là du coup ni Sivir ni Zeri et ni Ezril ne sont bannes ça nous fait 3 AD carry qui sont potentiellement des bons porteurs de Yumi et j'ai 2 knock de ban donc ils pourront pas ban les 3 ce qui veut dire que Rogue va avoir le luxe de pouvoir basiquement avoir un bon AD carry qui va pouvoir bien synergiser avec Yumi donc je suppose que c'est pour ça qu'il décide de pick Yumi pourquoi pas plutôt intéressant et derrière du coup le R3 donc de G2 sera le pick Seraphine alors bah vous voyez quand je parlais de Sona bah Seraphine c'est à peu près pareil sauf que Seraphine a peut-être pas forcément une phase de lune aussi dégueulasse que Sona ce qui fait que derrière on a une duo lane qui peut être intéressante mais et c'est vrai que c'est intéressant aussi c'est qu'on n'est pas sûr que Seraphine aille en bot lane avec Sona avec Sona là je vous le dis a posteriori parce que voilà c'est ce qui va se passer mais elle aurait pu à ce moment là de la draft théoriquement aller en mid lane contre le Lazir et ça aurait été très bien le Lazir a pas forcément une énorme enfin une énorme capacité de 1v1 Seraphine est donc plutôt ok dans le matchup surtout que elle a la capacité de pas forcément se faire tellement poke que ça grâce à son Z et du coup le clear de wave est pas si dégueulasse grâce à son Q-spell son E tout ça donc c'est plutôt intéressant et en late game elle a sa capacité avec son R de basiquement engage et disengage et heal et mettre des dégâts bref le champion fait à peu près tout donc c'est plutôt pas dégueu et du coup c'est déjà un bon counter de Azir mais on sait pas exactement où elle est on sait pas encore exactement où elle est dans la draft et c'est ça qui est intéressant avec G2 c'est qu'ils utilisent pas mal cette capacité de flexpeak et du coup là tu peux pas forcément te dire ça y est la Seraphine elle est mid parce qu'elle peut très bien être botte en fait même si c'est vrai qu'on a vu énormément de Sena Seraphine piquer ensemble c'est pas forcément c'est pas forcément un combo qui est obligatoire parce qu'elle peut très certainement aller en mid lane donc voilà elle peut très bien être en support bref elle peut être en support comme elle prend le 30 de décarrier elle peut prendre les sbires comme elle peut ne pas les prendre bref c'est c'est assez flou on va dire donc ensuite au niveau de la deuxième rotation de ban on va avoir le ban de Trundle qui est probablement intéressant si tu comptes le fait que tu voudrais partir sur pas mal de résistance mais en fait je sais ce que va piquer G2 après ce ban de Trundle c'est pour ça que je le comprends pas de fou parce que les piques de G2 et d'e-sport après du coup en R4 et R5 ne sont pas des piques qui permettent de d'activer le Trundle c'est à dire des piques avec énormément de résistance qui pourraient permettre du coup à Trundle de les voler basiquement donc je suis pas extrêmement alors l'avantage c'est que oui en effet tu t'empêches le pilier de basiquement nullifier parce que le pilier est extrêmement fort contre Senna et contre Seraphine mais la question c'est est-ce que vraiment c'est si impactant que ça je sais pas faudrait voir après je comprends que ça peut être un pique quand même assez chiant même malgré le fait que t'es pas forcément énormément de tank donc à la limite pourquoi pas on va dire pourquoi pas surtout qu'en plus oui pour le coup ils vont avoir des carry assez immobiles donc pourquoi pas du côté des rogues ils vont ban horn horn très bon pic dans la draft G2 puisque là même si on a un Wukong qui va foncer dans le tas pour l'instant on a une botlane Senna Seraphine qui est très une convolution très immobile très réceptionniste d'engagement basiquement d'engage très front to back on va dire ce qui fait que un horn qui se place en R4 et qui a la capacité d'utiliser son ulti de manière défensive pour ensuite combo sur un ulti Seraphine et un ulti Senna ça fait très très mal ça fait très très mal ça donne en plus un scaling amplifié à tous les G2 et ça a un matchup pas dégueu contre Renekton donc très clairement bon ban de la part de Rogue est-ce que ça va être suffisant on va le voir et en dernier ban pour les G2 on va avoir Zeri donc ils vont en bannir l'un des deux piques de la botlane qui peut permettre potentiellement l'activation de Yumi enfin l'un des trois piques même si on voit très bien que vu qu'il y avait déjà trois piques intéressants pour Yumi ils ont pas décidé de mettre tout leur ban dessus ce qui est intéressant selon moi ils ont préféré ban le meilleur c'est-à-dire Zeri parce que c'est la capacité la capacité de Zeri et de pouvoir réceptionner potentiellement l'engagement de Goukong mais aussi si elle a stack suffisamment de vitesse d'attaque enfin de stack d'ulti potentiellement posé énormément de problèmes avec tous ces personnages-là vu que Seraphine a potentiellement des sorts assez lents à se lancer donc pourquoi pas et en plus il y en a des grilles qui est vachement fort actuellement surtout avec des enchanteurs et enfin on a Harry qui va être banni en dernière rotation pour les rogues qui est un mid laner qui a la capacité de pouvoir catch potentiellement des piques comme la décarie qui tient Yumi et le et le hasier ce qui est donc plutôt intéressant et surtout c'est un pique qui est je suppose assez plébiscité par Caps en général pourquoi pas bref même si je pense que ça ferait un peu redit avec Seraphine d'avoir autant ah quoi que en vrai ça dépend parce que Seraphine ne va pas non plus être connu pour ses gigas dégâts AP donc non en vrai ça va Harry ça aurait été plutôt intéressant aussi bref qu'est-ce qu'on a comme autre ban on va avoir un enfin comme pique du coup le R4 va être à Trox du côté des G2 alors je suppose que c'est pour pour contrer le Renekton au niveau de la lane et pour potentiellement permettre de servir de rampe de lancement potentiellement à l'utilité de Seraphine et de follow-up à l'engage de Wukong mais c'est vrai que du coup pour l'instant on a une composition qui me semble assez comment dire c'est une composition qui me semble assez divisée en deux c'est à dire qu'on va encore une fois c'est assez les thèmes des 4 champions sont pas forcément extrêmement comment dire c'est pas le même thème en fait c'est justement ça c'est à dire que là on a deux champions qui préfèrent rester immobiles même si théoriquement Seraphine peut engage mais c'est pas son meilleur rôle et là on a deux champions qui ne peuvent que engage en fait basiquement genre à Trox même s'il est il est basiquement activé par le fait d'avoir d'autres mêlées en face et donc de pouvoir les réceptionner avec des Q-spell c'est pas un champion qui est connu pour sa capacité à juste réceptionner une engage et on l'a vu d'ailleurs dans le match on va la plupart du temps ce qui s'est passé c'est qu'on a eu fuck je pensais il fallait que j'enlève ça voilà on a eu genre Seraphine, Senna qui était il y a eu un teamfight on a eu Seraphine, Senna qui était là en train de peel on avait Wukong qui était un peu devant qui était en train d'essayer de prendre le Drake on avait les messieurs de chez Rock qui étaient comme ça et on avait à Trox en plein milieu de la mêlée qui se faisait one shot sa mère parce qu'en plus il a parti sur Eclipse alors je pense que Eclipse est le meilleur item que tu pouvais prendre par rapport à la draft que tu avais actuellement parce que Senna et Seraphine disposent déjà de compétences de heal donc le fait d'avoir du heal sur ces deux champions plus théoriquement un plus petit heal du côté de Wukong avec son Divine et si derrière tu pars sur Gordrinker avec Aatrox et que déjà en plus tu as tué Aatrox donc le vol de vie c'est déjà un peu ton truc ça c'est quand même une énorme draft avec du healing et donc l'anti-heal devient assez facile à prendre du côté des rocs parce que ça counter pas mal de champions ça encourage énormément l'anti-heal à être sélectionné ce qui est un peu chiant donc à la limite le pick le build Eclipse avec Aatrox était intéressant mais je pense que s'il y avait de meilleurs champions en top lane c'est vraiment n'importe quel champion qui est là pour aider à réaction de l'engage alors j'avais pensé avant de regarder les bannes que forcément Orne aurait été un très bon champion dans ce cas là mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en top lane parce que théoriquement vous allez pas me dire qu'il y a que ça comme pick de réception d'engage théoriquement je sais que personne n'a envie de prendre Maokai en top lane parce qu'il a l'air d'être puant de ce que j'ai entendu mais ça reste un pick qui est théoriquement dans le thème on va dire le truc on a on a Gragas bien sûr on a Gragas Gragas très très intéressant dans la game alors ça ferait peut-être beaucoup dégâper mais le fait d'avoir ce genre de disengage contre la draft drug aurait été vachement intéressant pour le coup donc je pense que ça aurait été un très bon pick en top lane pour empêcher ça et après bon là j'avoue j'ai un peu du mal à chercher juste en regardant les champions j'ai déjà donné deux top laners intéressants ce qui fait que théoriquement tu peux pas les ban en deuxième rotation théoriquement dans des compos yumi centriques un Mordecaiser peut être utile c'est vrai on peut avoir un Sion aussi potentiellement parce que Sion certes est bien pour engage mais disengage est pas si dégueulasse aussi et après bon Zilean potentiellement peut être intéressant aussi en top lane potentiellement 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 après bon là là j'avoue je commence à arriver à être court mais c'est vrai que le pool de champions en top lane est vraiment assez particulier on va dire cette année particulier et potentiellement le mot mais bref bon du coup ah oui il a oeil bien sûr il a oeil bien sûr bien sûr bien sûr si on a une compo avec pas mal de mêlées avoir une il a oeil en réception d'engage avec l'ulti tout ça peut être assez intéressant même si je sais que oui les gens veulent pas trop piquer la oeil mais je pense que dans certaines compositions même Gwen d'ailleurs dans certaines compositions avoir un pick qui counter la champion enfin la draft adverse est mieux et meilleur plus adapté qu'avoir un champion qui est fort dans la méta mais off-theme comme à Atrox dans ce cas là bref du coup c'est finito qu'est-ce qu'on va dire du coup de la fin alors du coup le B4 B5 de Rogue ça va être Sivir forcément du coup ils ont choisi le deuxième meilleur pick basiquement dans la méta pour Yumi et qui a l'avantage justement de pouvoir utiliser l'anguage de Wukong Atrox pour pouvoir ricocher sur potentiellement c'est Nice et Raphine et le Xinzao en jungle alors Xinzao je sais vraiment vraiment pas pourquoi alors théoriquement Xinzao a la capacité d'être plutôt fort lorsqu'il est pairé avec un enchanteur basiquement le problème c'est que Yumi va certainement tout le temps être collé à Yal Sivir ce qui fait que du coup lui il aura pas d'enchanteur et du coup ça va surtout être un pick qui va être là pour être basiquement ok ok-tier en early et potentiellement un bon un bon ganker potentiellement sur les lanes mais à partir de un ou deux items il va être basiquement le même champion pour le reste de la partie et il va pas forcément être très très utile parce que il manque de portée un petit peu et tout ce qu'il peut faire c'est engage et on a vu bon engage c'est intéressant mais engage sur Senna Seraphine c'est pas fou pourquoi est-ce que ça dessine plus maintenant il faut que je clique dessus ah c'est bon parfait j'ai mal cliqué donc on engage sur Senna Seraphine c'est compliqué tu vas foncer sur un mec tu vas te prendre un ulti Seraphine ça va être un peu compliqué c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en plus dans les teamfights c'est très compliqué d'arriver en front to back et de vouloir engage avec Renekton Gnzao sur une Seraphine et sur une Senna parce que derrière t'as un ulti Senna qui peut foncer derrière on a un ulti Seraphine qui peut faire à peu près la même chose et qui peut basiquement les neutraliser donc c'est un peu compliqué et ouais du coup c'est je trouve parce que le pic de jungle des Nung est un peu compliqué mais la draft est déjà un peu baisée on va dire j'ai pas trop parlé de la draft des rogues parce que je me focalisais sur la draft G2 mais on a un Azir qui lui est souvent dans la réception d'une engage et dans le fait de vouloir poke à mid range et à réceptionner une engage avec son avec son ulti on a une Yuumi bon elle elle fait à peu près ce qu'elle veut c'est un enchanteur on va dire donc potentiellement est capable donc avec son ulti de réceptionner ou d'engage donc pourquoi pas intéressant plus poke plus intéressant bref c'est deux champions pour l'instant ça va dans la draft d'ailleurs on a le Renekton le Renekton lui tout ce qu'il veut c'est Goin ce qui est un peu compliqué du coup parce que là on a trois champions qui font des trucs différents même si théoriquement tu peux avoir la Yuumi et le Renekton qui Goin mais derrière le Azir fait pas grand chose il peut théoriquement Goin mais c'est un tout petit Goin c'est pas un truc incroyable il faut vraiment avoir les étoiles qui s'alignent pour réussir à avoir une partition impériale bien et tout et même avec ça est-ce que tu gains forcément le teamfight ça dépend si les ennemis ont leur flash c'est compliqué derrière on a Sivir elle bon Sivir elle peut kite mais elle va surtout Goin un peu quand même donc c'est un peu compliqué même si théoriquement avec le buff de mouspite de Yuumi et de son ulti elle peut kite donc théoriquement ça va avec Azir on va dire fuck ça a bugué théoriquement avec Azir ça va et avec Yuumi ça va mais avec Renekton je pense que c'est pas fou et d'ailleurs on a Xinzao lui son but c'est de foncer aussi il a que ça comme mode donc on a 3 piques qui foncent un pique qui peut théoriquement foncer mais c'est pas son meilleur rôle et un pique qui est là pour améliorer les autres piques donc c'est globalement une compo qui va foncer dans la compo G2 le problème c'est que à partir de ce moment là pourquoi est-ce que t'as pique Azir en B1 si tu veux l'effoncer sur une draft c'est ça que j'aime pas de fou si tu veux vraiment go in et tout et one shot des gens c'est vrai que bon je suis pas extrêmement fan de ce genre de pique mais genre la Akali en B1 même si c'est pas en B1 c'est pas possible d'avoir une Akali en B1 mais potentiellement garder le Renek que t'as blind pour le B1 et mettre la Sivir en B3 sachant que t'as déjà banné énormément d'AD carry et que ce serait con qu'ils te bannent la Sivir en plus derrière et garder la Akali pour la dernière rotation pourquoi pas par exemple après si on est pas sur des mid laners qui foncent sur les gens bon je comprends que Sylas soit peut-être un peu trop tôt dans la draft pour être pique actuellement donc je vais pas forcément le prendre qu'est-ce qu'on a d'autre si tu veux faire une draft full mid range je fonce sur les gens et je me repaie du teamfight forcément Swain peut être intéressant surtout qu'il a capacité de potentiellement grab des piques comme Seraphine et Senna Seraphine et Senna donc peut potentiellement faire gagner des teamfights grâce à une griffe ce qui est plutôt cool et derrière qu'est-ce qu'on a d'autre comme mid laner qui fonce sur les gens en fait ouais même théoriquement une Leblanc même si c'est pas fou non plus dans la méta actuellement au moins ce serait au moins ça aurait été comment dire ça aurait eu le même thème quoi on va dire parce que là c'est vrai que le Asien il est un peu bloqué il est un peu forcé à engage ce qui n'est pas son meilleur rôle donc il est vraiment sous-utilisé donc compliqué 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 directement un Zilean en vrai un Zilean pour pouvoir alors ça va que peut-être qu'avec Yumi Zilean tu te dis il n'y a peut-être pas assez de dégâts à pé mais je pense qu'en vrai ça passe en vrai ça va surtout que Yumi actuellement a une capacité assez forte à faire des dégâts le patch d'après forcément ce sera encore plus le cas vu qu'elle va se faire buff en termes de dégâts à pé mais oui l'avantage en plus Zilean c'est que ça te permet de basiquement avoir un deuxième enchanteur qui va plutôt être là pour permettre aux deux caries en mid et top de foncer efficacement sur la draft en face mais surtout moi le problème que j'ai en général avec la draft rogue c'est que ils se font counter au niveau du thème parce que certes on va avoir deux mecs qui engagent ici mais le gros des dégâts et le gros des caries ça va être Sena Seraphine et en R5 les G2 vont partir sur le fameux Varus AP de Caps alors j'ai réussi à passer 25 minutes sans parler du Varus AP de Caps et on va en parler du coup assez rapidement parce que j'essaye aussi de c'est vrai que très souvent je fais des épisodes de draft via pour parler des pics uniques des drafts donc c'est vrai que vous avez j'espère ne pas véhiculer l'attention que à chaque fois un pic nouveau un pic unique un pic pas forcément vu dans la méta c'est forcément bien là pour le coup je trouve que Varus est bien en AP mais qu'il est peut-être c'est peut-être pas la meilleure variante de Varus je m'explique en gros là du coup tu sais avec le pic Varus même si théoriquement tu peux avoir tu peux avoir une Seraphine mid et un Varus bot lane même si je pense que ça rend la phase de lane en bot elle passe pas extrêmement ouf alors que Seraphine a le heal suffisant pour pouvoir permettre à Senna d'avoir énormément d'âmes donc pourquoi pas et du coup surtout en fait Varus est foutu en mid lane parce que la capacité qu'il a donc contre Azir c'est qu'il dispose des deux des deux particularités deux caractéristiques qui sont auxquelles Azir est très peu favorable qui sont des gros counter d'Azir c'est à dire le contrôle de terrain avec son air et son volet de flèche qui slow en zone dans une zone qui slow en zone pendant quelques secondes de manière persistante dans un endroit du terrain et son air qui peut potentiellement route Azir à travers ses soldats et sa partition impériale ce qui est plutôt intéressant derrière pour pouvoir réaliser des catches et en plus il a la longue range c'est à dire que sa volet de flèche et son Q-spell disposent d'une range suffisamment intéressante pour par exemple proc la banshee de Larsen qui la pique en troisième item d'ailleurs histoire de potentiellement empêcher un ulti de Seraphine mais du coup vu que tu as une flèche de Varus toutes les 5-17 secondes et qu'il suffit que tu t'en prennes une pour enlever la banshee c'est pas extrêmement utile et aussi l'avantage qu'il a contre Azir c'est que c'est plutôt safe à part de se manger une giga partition impériale pour lequel tu as un flash généralement ça va c'est pas non plus la mort c'est généralement si tu gères bien ta lane tu peux gagner le problème que j'ai c'est que c'est un Varus AP du coup et je pense que théoriquement contre Azir si tu prends Varus uniquement dans le matchup Azir la meilleure variante les meilleures variantes de Varus dans l'ordre c'est à dire du plus utilisé au moins utilisé enfin du plus utile au moins utile on va dire ce serait létalité poke puis AP puis attack speed parce qu'avec attack speed t'as pas la portée nécessaire pour taper Azir tu pourras jamais le taper de ta game avec avec la variante AP ça va parce que tu peux théoriquement juste mettre un R et un E et tu as terminé ton job basiquement et avec par contre avec la capacité la capacité que t'as avec avec Varus AD c'est que tu peux potentiellement avoir le clear le push de wave en fait avec ton Q spell et donc vu que t'as le push de wave avec ton Q spell tu peux potentiellement contester la priorité mid lane parce que si t'es un Varus AP en mid lane le problème c'est que t'es obligé de t'attaquer les sbires pour pouvoir leur faire des dégâts derrière ton E et ton Q spell et donc t'es obligé de te rapprocher et potentiellement t'exposer à un gros poke d'Azir même si théoriquement dans les phases de teamfight il suffit de mettre un R sur un mec de chez Rogue qui n'est pas Xinzao et tu le one shot donc c'est assez intéressant de ce côté là il a la force que potentiellement peut avoir une Sona qui est que avec le R tu peux tag la cible de Yumi assez rapidement et la tuer donc c'est intéressant dans cette draft là je pense que c'est la meilleure variante qu'il fallait faire si tu prends en compte toute la game et tous les pics en face toutes les dynamiques parce que déjà ça te permet d'avoir le burst de dégâts AP nécessaire pour avoir un équilibre de dégâts plutôt intéressant ça peut te permettre de nuke un mec avec du coup la chaîne de corruption et ton E suivi de potentiellement un Q spell et un ulti de Senna plus le burst de Seraphine et potentiellement l'engagement des deux Zygoto à côté et du coup bah en fait l'ulti peut être utilisé en termes d'engagement mais aussi en termes de disengagement si tu vas avoir un Renekton qui va te flank ou un Xinzao qui te fonce dessus ou un Azir qui essaie de te faire une partition impériale un petit ulti de Varus et il peut rien faire donc c'est pas forcément la meilleure variante de Varus dans le matchup contre Azir mais je pense que ça l'est définitivement la meilleure dans la game en général c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu se dire se demander non seulement à l'échelle micro à l'échelle du matchup mais aussi à l'échelle macro à l'échelle de toute la draft et de toute la compo que ce soit la tienne ou la compo adverse bref donc pas mal comme pic Varus je pense que pour ce qui est de la compo G2 le Varus la Seraphine et la Sena sont plutôt on point je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir ces pics là théoriquement on aurait pu garder soit le Wukong soit le Atrox je pense que ce serait mieux de garder le Wukong même si j'aime pas Wukong en général je pense que avoir un Wukong qui peut foncer sur les gens et qui derrière dispose des soutiens des 3 ultis en face ça leur permet d'avoir des mods intéressants à jouer mais je pense que le Atrox est un peu de trop dans la game surtout qu'il n'y a eu qu'un seul ban en top lane théoriquement tu peux en prendre deux avec la C'est Giovanni il y a des moyens de partir sur pas mal de pics différents du côté de de Broken Lead peut-être que ça fait partie justement des faiblesses de G2 actuellement qui est le champion de pool en top lane qui n'est pas incroyable parce que honnêtement le problème de Atrox c'est que comme on a déjà Senna et Seraphine qui heal à Atrox ça vraiment ça ça encourage énormément l'équipe adverse à partir sur l'antil ce qui est un peu chiant du coup parce que ça a fini par nerf ta composition overall comme vous êtes deux à engage mais que personne peut vous suivre théoriquement parce que tu vas avoir un ulti Seraphine potentiellement un gros combo qui peut être là pour nuke une personne mais à Atrox lui quand il go in dans un teamfight c'est un aller sans retour c'est à dire qu'il peut pas avoir la capacité de Wukong de sauter sur un mec mettre un ulti et clone pour se barrer par exemple une fois que le catch est fait à Atrox il appuie sur R il fonce sur un mec et il lui met ses trois Q spells et soit il le tue soit il meurt soit il le tue et derrière il a le reset et il peut mettre des trucs supplémentaires sur les gens et ça continue soit il se fait juste contrôler instantanément et il meurt c'est d'ailleurs ce qui s'est passé la deuxième partie c'est souvent ce qui s'est passé au niveau de Broken Blade il s'est toujours retrouvé à peu près dans le milieu du teamfight sans pouvoir vraiment faire grand chose parce que son champion il est un peu fait pour ça soit il fait pas ça et son champion sert à rien soit il fait ça et son champion sert à rien donc il est un peu baisé et ce même si il a plutôt bien joué sa phase de lane contre Doemney ça il faut le dire par contre bref donc je pense que en dehors du pick Atrox potentiellement la draft des G2 potentiellement avec un truc genre Gragas ou autre chose aurait pu être enfin et aurait pu être vraiment parfaite je pense au niveau des rogues je pense qu'ils perdent top je pense que la la dot lane se neutralise même si je je pense qu'ils se font outscale avec Seraphine et Senna je pense que les les deux champions sont beaucoup trop forts actuellement parce qu'en plus Senna jouer comme comme il est joué par Targamas avec ses avec 5 âmes par minute tu te fais très très rapidement outscale et tu ne veux pas vraiment jouer dans la partie ce qui est un peu chiant surtout que dès que tu veux engage avec Sivir Yumi tu vas potentiellement te manger un ulti Seraphine ulti Senna donc c'est compliqué je pense qu'en mid lane le le Varus bat le azir même si le azir a théoriquement la prio je pense qu'au bout d'un moment dans les teamfights c'est pas très possible pour le azir de jouer sauf s'il trouve vraiment un flank ou une partition impériale clutch ce qui est quand même énormément de poids sur ce azir et derrière le Xin Zhao bon comme il n'a pas de Yumi vu que c'est Malrang en plus oh merde fuck j'en ai marre que ça bug des fois bref comme il n'a pas de Yumi parce que Yumi elle va se mettre sur Sivir il est un peu en mode low icon mais x 1000 alors je sais que c'est Malrang mais quand même c'est à dire que Malrang il est jungler il est coréen mais il n'est pas magicien c'est à dire qu'il ne peut pas non plus il ne peut pas non plus te sortir un hyper carry grâce à à partir d'un Xin Zhao un petit déo qui me tank qui me tank chez me punk putain quelle horreur c'est vrai que il n'avait pas le meilleur but de la planète en plus putain quelle vie de merde non ça me fait peur bref ces bulles me font peur des fois mais bref du coup oui la draft de Rogue faisait qu'ils n'avaient pas forcément la capacité de pouvoir faire énormément de choses dans la game et surtout le problème de Rogue actuellement et on l'a vu c'est que ils n'ont pas forcément énormément de volonté de proactivité dans la game et notamment dans les teamfights aussi ils ont tendance à vouloir beaucoup rester dans cette stratégie de front to back avec vraiment genre ils veulent juste jouer les teamfights à base de deux blocs qui se rencontrent donc le bloc G2 d'un côté voilà avec tac 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 on va dire un truc comme ça à peu près et derrière le bloc le bloc Rogue avec basiquement ça à peu près voilà c'est ça ils veulent jouer sur du giga front to back et le problème c'est qu'en front to back ils perdent dans la draft actuellement parce qu'on l'a vu il y a eu genre deux ou trois teamfights comme ça réalisés alors il y en a un que Rogue a gagné de manière assez intéressante parce qu'il n'y avait potentiellement pas énormément de spikes du côté des G2 et surtout Odoamnet s'est fait tuer assez rapidement dans le teamfight parce que justement on retrux pas grand chose dans la compo G2 c'est un peu le point faible mais à partir du deuxième et du troisième et de tout ce qui a suivi en fait c'est très compliqué pour les Rogue même quand ils étaient au teamfight ici là dans le dans l'inimiter topside même s'ils avaient le Nashor et qu'ils potentiellement ils pouvaient faire un truc dans la game s'ils arrivaient à bien l'utiliser il a suffit de un catch sur comp et derrière il se fait nuke et à partir du moment où Sivir se fait nuke il n'y a plus grand chose tu peux potentiellement avoir la Yumi sur Yenzo mais là à partir du moment là c'est trop tard et tu peux pas forcément faire grand chose dans les teamfights et du coup il aurait fallu potentiellement que Odoine essaie de venir flank potentiellement la Senna ou la Seraphine le problème c'est qu'on a toujours cet ultivarus donc c'est très compliqué c'est très compliqué même pour lui de trouver des flanks intéressants donc voilà je pense que avec un meilleur top laner la draft de G2 aurait été parfaite et je trouve que c'est vrai que ça a été plutôt bien utilisé par Caps c'est cool de toute façon il l'avait espommé en solo queue on le voyait un peu arriver mais je trouve que c'était le bon le bon emplacement le bon game pour lui donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que là j'ai pas grand chose d'autre à dire et je pense qu'on est plutôt bien surtout que là le match de Fnatic va bientôt commencer donc il faut que j'arrête le record donc voilà si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir pour pouvoir pas rater les prochains épisodes de Draft Gap et les autres formats que ce soit les reviews de champions ou de patch de League of Legends et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo salut et moi je vous donne rendez-vous Sous-titrage ST' 501